Bonjour, dans ce tutoriel nous allons découvrir la puissance des formules qui vont nous permettre justement d'afficher la progression ici d'un élève, nous allons prendre le cas d'Alexandre. Nous allons demander au tableur de compter le nombre de croix qu'il y a sur la ligne qui correspond à Alexandre. Pour cela nous allons utiliser une formule. Donc je clique ici sur la barre de formule, j'écris égal. Ensuite j'écris nombre C, donc NB.C en majuscule. J'ouvre une parenthèse, j'indique la plage. Alors ici la plage, c'est de cette cellule jusqu'à celle-ci. Autrement dit c'est de B3 jusqu'à Q3. Donc vous voyez que de B3 à Q3, ici, la formule est séparée par deux points. Ensuite j'indique le critère en séparant avec un point-virgule. Donc le critère c'est, je compte le nombre de croix. Donc pour cela je mets entre guillemets l'X et je ferme la parenthèse. Ensuite j'accepte cette formule en cliquant sur la petite coche. Et vous voyez que le tableur, ici, a trouvé deux croix. Pourquoi ? Parce qu'on demande de compter, donc on cherche le nombre uniquement s'il y a une croix sur cette plage, de B3 à Q3. Ensuite il nous suffit de recopier avec la poignée de recopie cette cellule. Vous voyez. Que va-t-il se passer ? Et bien ici, comme on n'a aucune croix pour cet élève. Donc on va mettre par exemple la petite Julie sur cette colonne. On va faire un petit clic droit. Non, format texte. On va la mettre en majuscule. Voilà. Et nous allons aligner à droite. Et pour l'exemple, vous voyez ici, nous allons mettre une croix. Ici, une autre croix. Et ici, également une autre croix. Et vous voyez que automatiquement, le tableur compte le nombre de croix qu'il y a pour Julie. Et vous remarquerez que ici, vous voyez, il a incrémenté la plage sur laquelle il cherche le nombre de croix. Tout à l'heure, on était de B3 à Q3. Et maintenant, on est arrivé sur la plage B4 jusqu'à Q4. Alors si on veut que cette progression se transforme en pourcentage, eh bien il suffit simplement de diviser le nombre que l'on vient de trouver par le nombre de cases. Ici, nous avons 16 cases. Et bien, je vais mettre ici. J'appuie sur la barre oblique. Donc on a dit 16 cases, pardon, ils n'ont 18. Et j'accepte. Alors vous voyez qu'il utilise le format numérique. Et si je veux le format en pourcentage, je clique ici sur le petit symbole pourcentage. Donc là, on voit qu'Alexandre est à 12% de progression. Donc si je veux appliquer ensuite ce style, eh bien vous voyez, je vais utiliser la poignée de recopie. Et on voit bien que Julie, elle qui a validé trois fiches, a un pourcentage un petit peu plus élevé. Ce qui est logique. A bientôt pour un autre tuto.